Salut, c'est Olen, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, les capsules d'Olen proposent d'éclairer l'actualité, notamment par les prismes de l'histoire et de la philosophie. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions communes et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble la panthéonisation des Manouchians. Ce mois-ci, on va parler du conflit israélo-palestinien. Difficile de passer à côté. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Bien, le conflit israélo-palestinien. D'abord, la sidération. Le 7 octobre dernier, on a toutes et tous ressenti le même choc face au massacre d'Israéliennes et d'Israéliens par le Hamas. C'est parce qu'il était inattendu et d'une violence sans nom. Aussi parce qu'on savait ce qu'il traduisait et préfigurait. La souffrance des civils gazaouis, tués dans les bombardements et dans les combats, privés de toutes ressources vitales, condamnés à l'exil, et la crainte de voir un conflit d'envergure éclaté dans la région et au-delà, accompagné d'actes terroristes et des violences intercommunautaires partout dans le monde. Mais il y a autre chose. On dirait que l'histoire fait marche arrière, n'est-ce pas ? Nous voici de nouveau plongés dans un conflit sanglant qui dure depuis 1948 et qui ressurgit sans cesse. Comment est-ce encore possible ? Après tout, peut-être qu'on ne comprend rien à la marche de l'histoire finalement. Ce qui se déroule actuellement au Proche-Orient, depuis plusieurs semaines, nous replonge dans des réalités que nous croyons dépasser. La question de la coexistence entre israéliens et palestiniens réapparaît crûment. On massacre avec une infinité cruauté des civils juifs de tous âges. On contraint des centaines de milliers de personnes à l'exil. On se remémore dans quel contexte ce massacre a eu lieu. On voit des axes inter-étatiques prêts à s'affronter. C'est comme si la flèche du temps n'allait plus vers l'avenir mais faisait demi-tour. C'est presque une évidence quand on y pense, car on sait bien que les conflits nouveaux naissent des mauvaises solutions d'avant. On en a la preuve avec les trois conflits entre la France et l'Allemagne pour l'Alsace-Moselle, la récente réoccupation du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan ou les fantasmes poutiniens d'une Crimée russe. Tout cela peut et doit nous interroger sur notre vision de l'histoire. En 1952, le philosophe Léo Strauss publie un long article intitulé « Progrès ou retour ». Il commence par prendre acte de la crise de la vision progressiste de la marche du temps. Comment les penseurs des Lumières ou les positivistes du XIXe siècle pourraient encore affirmer qu'une fois que l'âme a atteint un certain niveau, intellectuel, social ou moral, il y a un plancher solide au-dessous duquel il ne peut plus redescendre ? Pour Léo Strauss, cette thèse est empiriquement réfutée par la barbarisation incroyable dont nous avons eu le malheur d'être les témoins en notre siècle. Nous pouvons dire que l'idée de progrès, au sens plein et fort du terme, se fonde sur des espoirs totalement dépourvus de garantie. Il écrit ça en 1952 et nous pourrions dire la même chose aujourd'hui. Alors, faut-il plutôt concevoir l'histoire comme un retour en arrière ? Ce terme résonne également avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les Juifs, après la Shoah, ont fait un retour sur leur terre originelle pour pouvoir vivre enfin en sécurité, mais ce mouvement a provoqué des déplacements de population, la colonisation, a allumé des guerres et débouché sur du terrorisme. Demain se posera peut-être aussi la question du retour, des exilés de Gaza. Léo Strauss souligne d'ailleurs la connotation éthique et religieuse de cette notion de retour dans la théologie hébraïque. Mais une telle idée de restauration fige l'histoire dans un rêve messianique. Il faudrait plutôt, d'après lui, lui substituer une solution purement politique, débarrassée de toute théologie. L'histoire n'est pas un retour à l'origine, ni même une succession de cycles qui partent d'un âge d'or pour se diriger vers la détérioration, puis la conflagration purificatrice. Elle est une négociation permanente sur les problèmes que l'on n'a pas encore résolus. L'histoire n'est pas un progrès linéaire ni un recommencement de l'origine. Elle est la tension entre les deux, une volonté de progresser, qui est rattrapée et empêchée par les résurgences d'un passé négligé. L'histoire fonctionne comme par aller-retour, et le passé lui revient d'autant plus violemment à la figure qu'elle pensait en être définitivement guérie. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. A bientôt !